La parole est à monsieur Hugo Bernalicis pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je dois saluer encore une fois une brillante intervention de mon collègue François Ruffin qui s'est donné, rendre concret, une thématique qui paraît comme ça obscure, juridique, de secret des affaires. Et je vois Madame la Ministre que vous êtes là en train de nous expliquer que finalement le droit européen il est ce qu'il est et que finalement c'est le jeu ma pauvre Lucette si ça a été créé dans ces conditions-là et que ça nous arrive comme ça. Et que, est-ce qu'il faut une définition précise, trop large, on ne sait pas bien. Finalement de quoi vous avez peur Madame la Ministre et Monsieur le Rapporteur ? Vous avez peur de la surtransposition. Quelle horreur la surtransposition. Finalement vous avez peur que nous fassions le travail que nous devons faire ici dans cette Assemblée nationale c'est-à-dire d'amender ce texte, de l'adapter à l'esprit républicain de la France notamment dans sa définition qui pourrait être plus précise, dans les domaines qui doivent faire l'objet de dérogations. Alors finalement améliorons-la cette transposition, cette directive. Soyons fous. Alors vous dites qu'il ne pourrait être opposé à la liberté d'expression. Enfin, j'espère que vous êtes sérieuse. Bien sûr que ça sera opposé à la liberté d'expression. Bien sûr qu'il y aura des procédures bayons. Vous dites qu'il y a une amende qui est mise en place pour ces procédures bayons. De quoi on parle ? 60 000 euros d'amende ? C'est ça si je ne dis pas de bêtises ? Vous me démentirez sans doute. 60 000 euros ? Je vais dire à monsieur Bolloré, attention, si vous faites un procès, c'est 60 000 euros. Ah j'imagine que dans son service qu'on t'en suit, ils vont prendre ça en compte et dialoguer très rapidement avec le service comptabilité qui va leur dire, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes en train de nous désarmer et de finalement donner des armes à ceux qui n'en ont pas besoin.